Hello, welcome back to my channel. Ouais j'ai quand même des envies de me prendre pour Jeffree Star là tout de suite, de vivre dans sa maison, que dire son château. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un maquillage e-girl. Les e-girls pour moi c'est un petit peu les émo des années 2020 sachant que esthétiquement je les trouve quand même vachement plus sympa. Vous avez pas vécu la période émo alors moi je l'ai vécu mais je ne l'avais pas ce style personnellement par contre j'avais un ex qui l'était et oh my god. Esthétiquement je préfère vraiment les e-girls, le style émo et les cheveux. Ce qui était sympa c'est qu'il y avait plein de couleurs de cheveux, ce qui était moins sympa c'est qu'il y avait vraiment toute une gouffa à ce niveau là avec des cheveux derrière en mode queue de rat et c'était vraiment... bah moi j'ai... voilà on va pas s'étendre sur ce sujet là. En tout cas voilà mes cheveux m'ont inspiré le fait de faire cette vidéo e-girls sachant que toutes les e-girls quand j'ai cherché sur internet j'ai trouvé vraiment beaucoup de maquillage plutôt dans les tons rouges et moi du coup je vais m'inspirer de mes cheveux donc ça sera quand même un petit peu différent de tout ça. Et de ce que j'ai compris les e-girls c'est genre les nanas qui font des jeux vidéo sur en ligne notamment j'imagine sur twitch. En général elles étaient assez mal vues et a priori elles ont réussi à se réapproprier leur style. En tout cas nous on va faire ça aujourd'hui je suis en peignoir j'ai rien fait encore on va tout faire ensemble. Je vous avoue je vais essayer de faire un tiktok en même temps donc ça va être du grand n'importe quoi et je suppose que je vais oublier tiktok en cours de route parce que je suis comme ça j'ai pfff tiktok Donc dans le style e-girls vous allez avoir ce genre de choses je vais vous les mettre un petit peu comme ça notamment tout ce qui va être t-shirt de groupe par dessus des manches longues rayées ou des manches longues tout court. Les manches longues rayées j'aime pas donc je vais pas faire ça et puis j'ai décidé de pas partir sur un t-shirt de bande non plus. Il y a souvent aussi tout ce qui va être jupes tartan etc avec des grandes chaussettes montantes en général enfin moi perso c'est des looks que j'aime bien avec des grosses chaussures moi je pense que je vais partir sur des buffalo enfin voilà c'est un style que j'aime bien c'est des make-up qui sont assez simple que j'aime bien aussi donc je pense que ça va être sympa à faire. Alors je vais commencer par me changer puisque j'ai prévu vraiment un outfit pour ça je sais pas si je vous montrerai l'outfit en entier je le mettrai peut-être sur instagram je sais pas si c'est des choses que vous voulez voir des outfits sur instagram c'est vrai que je pense que du make-up mais pourquoi pas à la rigueur faire des photos outfit de temps en temps en tout cas allez c'est parti, optez pour ça un petit top filet avec dessous un petit débardeur très très court et en dessous j'ai mis une jupe tartan après il va y avoir pas mal d'accessoires et ensuite on va s'occuper des cheveux. Vous allez avoir des coiffures assez courtes brun noir basique avec une frange quoi que ce soit alors moi hors de question que je refasse une frange c'est bon ma période je veux refaire une frange est passé. Il y a aussi pas mal de cheveux bicolores alors c'est pas forcément bicolores avec deux couleurs c'est souvent un côté noir justement et un côté coloré donc c'est pour ça moi que ça m'a donné cette idée là. Il y a les cheveux lâchés avec les coupes un petit peu courtes il va y avoir aussi tout ce qui est un petit peu que de cheval comme ça les deux petites couettes ce genre de choses donc c'est ce que je vais faire moi je vais me faire deux petites couettes voilà donc moi j'ai opté pour des petites pigtails comme ça et aussi elles ont plein d'accessoires notamment des barrettes donc j'ai pris ces deux là je sais pas si ça va suffire ou si j'en mettrai d'autres alors ça c'est les barrettes d'anastasia elle est pas vraiment rose vous voyez quand on la met là elle est plutôt pêche mais je vais la mettre de ce côté là comme ça on voit pas trop la différence de couleurs entre les deux je vais la mettre un petit peu dans un petit peu comme ça alors est-ce que j'aime bien ou pas je ne sais pas si la plus je pense que ça c'est ma préférée la verte la forme immense les barrettes de toute façon j'ai une grosse tête ah bon je vais détester ici ça ferait peut-être mieux elles sont vraiment grosses hein je sais pas si ça fait mieux ici c'est vraiment trop trop mon délire les barrettes peut-être mieux comme ça je vais peut-être les laisser comme ça comme ça je laisse ma mèche comme ça je ne sais pas du tout en fait alors ce que je vais faire c'est que je vais faire mon contour un petit peu comme d'habitude parce qu'il n'y a pas de spécificité dans leur contour j'ai l'impression qu'il y en a même plein qui le font pas ensuite là où il va falloir avoir beaucoup d'intensité par contre c'est le blush du coup le blush elles le font vraiment venir sur toute la partie là mais aussi sur le bout du nez donc j'hésite sur les couleurs à prendre ce que je vais faire c'est que je vais commencer par quelque chose de pas trop intense c'est à dire celui là et je vais l'intensifier au max enfin je vais l'intensifier au max je vais voir ce que ça donne et ensuite je passerai sur quelque chose de plus foncé donc quelque chose de pas du tout assez voyant je vais tester la teinte unknown dans la spectrale de chez linda halberg c'est la teinte rose donc c'est un peu plus rose déjà ça se voit un petit peu mieux mais c'est quand même assez léger alors le nez c'est pas tout ce qu'ils le font mais je trouve que c'est important dans un looky girl donc je vais vraiment faire le bout du nez un petit peu en mode ivrogne et ce que je vais faire je vais prendre un peu plus foncé je vais prendre le satellite of love de chez Nabla qui pour le coup est beaucoup plus foncé ça fait vraiment bizarre on dit vraiment une vieille alcoolique alors ce que je fais pas d'habitude je vais le faire cette fois je vais passer un peu de contour quand même ici bon je pense qu'on va en rester là je pense que c'est déjà pas mal rouge surtout sur le nez je vais tomber un petit peu en fait je sais que je suis pas censée forcément assumer ce look mais voilà je vais tomber un petit peu je pense à faire mes tic tac en même temps mais c'est dur dur alors là j'hésite entre faire mes sourcils et faire les taches de rousseur en premier je vous avoue j'ai très très peur de faire les taches de rousseur je pense qu'on va faire ça en premier comme ça au moins si c'est raté alors le produit c'est Frec c'est un produit que j'ai acheté suite aux vidéos de Marion qui est grand comme ça franchement quand je l'ai commandé je l'ai oublié dans la boîte c'est tellement les petits j'avais commandé 4 choses et j'en ai sorti 3 et 2 jours plus tard je me dis putain mais il y avait 4ème truc que j'ai commandé c'était quoi ? donc heureusement que j'avais gardé la boîte j'allais vérifier il y avait ça ce petite chose toute petite qui vaut quand même 17 ou 18 euros c'est quand même énorme donc j'ai fait hmm ok alors ce que je vais faire avant de me le battre d'yjeuner sur la tête je vais quand même l'essayer sur ma main pour voir ce que ça donne parce que je l'ai testé avant oh ça va c'est la première fois que je me fais des taches de rousseur autre truc en glitter, en strass ou je sais pas quoi vous l'avez ce produit vous ? parce que ça semble si facile à utiliser quand on regarde Marion et tout bon c'est ma première fois donc voilà mais j'ai l'impression de faire n'importe quoi on crève la main en plus oh non oh non c'est pas sacré d'ailleurs petit message pour les personnes qui ont des taches de rousseur je sais qu'on est jamais content de ce qu'on a mais les taches de rousseur c'est super mignon et j'espère que le fait que tout le monde s'en fasse des fausses ça vous aide à les accepter un peu plus si ce n'était pas le cas j'ai l'impression que c'est très moche là non ça va ça fait des grosses taches mais c'est pas là mais non pas des grosses taches je vais en faire là aussi je vais en faire là aussi enfin j'en suis vous voyez comment certaines personnes moi pour d'autres c'est vachement naturel Marion galère pour faire des taches de rousseur alors que vous en avez des naturels c'est vrai que j'ai maquillé une fille il y a un petit moment maintenant très très belle avec plein de taches de rousseur et elle préfère ne pas avoir ces taches de rousseur et je lui ai dit que je préférais les garder pour le shoot c'était joli elle était contente au final d'ailleurs elle m'a fait plaisir elle m'avait dit que c'était la première fois qu'elle était aussi bien maquillée donc c'était cool alors qu'on voulait ces taches de rousseur donc ça m'a fait plaisir bon je pense qu'on va en rester là pour les taches de rousseur alors ensuite je vais passer aux sourcils j'ai utilisé le crayon comme ça de Restasia le Brow Wiz en teinte granite comme d'hab non je vais prendre vie en fait donc je vais prendre granite mais en deep brow pommade un petit moment de temps que je n'ai pas fait mes sourcils je peux le faire j'ai tellement galéré pour faire mes sourcils il faut vraiment que j'arrête de ne pas me maquiller pendant si longtemps parce que je ne sais plus rien faire on va passer aux yeux et alors comme je vous disais donc en général leur blush est accordé à leur maquillage de yeux et en général c'est plutôt du rouge, du rose ce genre de choses et moi j'avais envie de faire quelque chose quand même en raccord avec mes cheveux mais je pense que je vais changer d'idée que j'ai essayé de faire au début je me disais que je vais faire un liner de chaque couleur mais j'ai peur qu'on s'éloigne vraiment du truc en fait voilà parce que pour le coup elles ont plus de liner noir alors on va rester sur le liner noir et pour les yeux ben là à ce moment là je peux faire peut-être un dégradé de violet et de rose toujours avec la palette de chez Linda Albert ah merde pourquoi tu dégoulines t'es pas gentille voilà la pigmentation elle est déjà bonne mais je pense qu'elle sera plus jolie avec du coup l'idée de faire un oeil de chaque couleur opposée aux cheveux je le ferai dans un autre maquillage est-ce que je rajoute du violet ou pas parce qu'en général elles sont assez monochrome je trouve leur maquillage mais bon alors là on va faire sous l'oeil aussi et pour le coup sous l'oeil on peut aller assez bas voilà ce que je vous disais c'est qu'en fait souvent leurs blushs sont de la même couleur que leurs eyeshadows donc en gros elles font continuer l'oeil dans le blush pas vraiment de transition et pour le coup voilà j'aurais pu partir sur plus de rose au niveau du blush peut-être bon c'est vraiment pas ce que j'avais en tête au début quand j'ai voulu faire ce maquillage je pensais vraiment que ce serait différent l'idée c'est de rester quand même dans le style e-girl et je sais pas si ce que j'avais en tête ça aurait bien fonctionné mais à la fois je me dis que j'aurais pu être hors thème parce qu'on fait un peu ce qu'on veut vraiment ça fait beaucoup plus coloré que tout ce que j'ai pu voir sur internet donc c'est vrai que la plupart elles ont les cheveux noirs ou quoi que ce soit donc moi je suis dans mon mode pastel un petit peu j'avais très envie d'utiliser la teinte abstracte du coup je suis un tout petit peu triste de pas l'utiliser là alors je vais quand même utiliser la teinte occulte donc c'est un violet foncé dans la palette pour intensifier le rat de ciel et je vais plonger dans de l'highlight donc là l'highlight on peut y aller notamment au bout du nez donc là je suis partie sur le Too Faced parce que c'est celui-ci c'est quoi la teinte je sais pas Canary Diamond parce que c'est un petit peu rosé donc je me suis dit que ça irait bien après je voudrais que ça soit un peu plus intense je suis assez satisfaite du nez et là je trouve que ça brille pas assez ça me déprime je vais rajouter du glow je pense avec le Interstellar de Linda Halberg c'est un produit multifonction et notamment on peut s'en servir sur les yeux, la bouche partout et on peut s'en servir comme My Lies aussi donc voilà on peut aussi en mettre à l'intérieur des yeux j'aurais préféré là pour un coup d'avoir de l'argenté plutôt que du doré mais hop ça c'est pas mal, non c'est bien ensuite on va partir sur un gros liner alors je vais essayer avec le pinceau Anastasia Switch donc je prends le Jet Black d'Anastasia avec le Turalink je vais prendre un Morphe M250 je vais le laisser comme ceci j'ai mal genre il y a une bête invisible qui m'agresse ou quoi oh non voilà on va rattraper à peu près je suis actuellement très très saoulée de moi-même dans le sens où ça me gare en fait d'être une idiote qui procrastine toujours tout et qui du coup je me suis pas mal fait 4 semaines et du coup j'arrive plus rien à faire quoi ça m'a envie de pleurer d'être débile à ce moment-là donc en vrai soit j'arrête le maquillage là ça fait 4 semaines que du coup j'avais pas touché des pinceaux et je sais juste plus rien faire quoi ça me gaffe si je vais bouger un peu le cul parce que clairement c'est pas le temps qui nous manquait là j'aurais pu l'utiliser dans le temps c'est à dire pour m'entraîner encore plus et m'améliorer encore plus et non j'ai fait que de la merde là j'ai fait n'importe quoi tout est n'importe quoi si si c'est n'importe quoi je suis super gavée alors ce que je vais faire pour cacher un peu la misère et parce que je suis vraiment amoureuse du truc interstellar là je vais en mettre un petit peu au centre de mon oeil je sais pas si ça va être encore plus tout niqué ou pas bon je suis à deux doigts de tous les coups de tomber je vous avoue mais je vais continuer parce que demain j'aurai pas le temps j'emmène mon chat chez le vétérinaire Luc parce qu'il va toujours pas mieux toujours mal à la gorge et que c'est quand même des priorités dans la vie donc je vais essayer de t'arranger le bordel voilà on fait pas la même connerie c'est pas une sandouille attend que ça sèche avant de louer les yeux bon je pourrais prétendre que tout se passe bien et que je suis contente mais absolument pas ne nous laissons pas abattre ça va tout le monde de rater je vais mettre des fossiles je vais mettre les Anastasia Beverly Hills Dominia bon je vous avoue hein enfin vous avez compris ce que je suis en train de faire c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire à la base mais le truc interstellar il a sauvé ma vie c'est super joli ouais c'est vraiment beau enfin de loin je sais pas mais de près c'est magnifique il y a plein de reflets c'est super canon ensuite en général se font des petits dessins sous les yeux souvent des coeurs moi je voulais faire des croix à la base mais je pense que genre le côté coeur ça serait peut-être plus mignon ici à moins que je fasse des larmes je sais pas trop je pense que des coeurs ça pourrait être pas mal mais qu'on est resté dans des choses assez quand même rose et tout il faut aussi ne rien faire mais je trouve que c'est dommage surtout que plus je me regarde et plus j'ai l'impression que c'est super soft enfin moi perso je pourrais sortir avec ça sans problème j'ai vraiment l'impression que le blush c'est pas si intense qu'au début et je me suis totalement habituée aux tâches de rousseur aussi alors il y a plusieurs aussi possibilités il y a celles qui se le font là celles qui se le font là ok alors c'est du grand très très grand très très grand n'importe quoi le coeur je l'ai refait et je l'ai encore refait trop donc je ferai une photo à la tête penchée comme ça genre ça se verra pas je sais pas une photo avec un sac sur la tête pour cacher tout ce que j'ai fait comme conneries bref donc pour la bouche j'ai remarqué que c'était plutôt naturel chez elle et un petit peu genre je sais pas comment on dit j'ai perdu mes mots ouais baveux on va dire je trouve que mes mots je sais pas si celui-là ça pourrait aller donc là c'est un crayon de mac que j'ai depuis des années je vais prendre la leur infinity glass de chez Linda Alberg aussi en plus pour tout bien faire j'ai les lèvres gercées en ce moment comme jaja donc franchement cette journée pouvait pas mieux tourner non je pense que ça va comme ça et puis peut-être du coup je vais rajouter le rose et peut-être un petit peu de occulte donc après voilà il y a cet effet baveux qu'a beaucoup fond donc ça sert vraiment de la bouche quand j'ai pas envie de faire ça j'ai déjà assez galéré pour que ça ressemble à quelque chose je vais juste du coup mettre tout ce qui est accessoire je vais essayer de changer mon plug bon voilà donc le résultat final après tant de galère d'ailleurs rien n'est parfait du tout qui m'énerve mais bon c'est la vie on va dire bon du coup voilà au niveau d'accessoires j'ai rajouté ça parce que elles ont beaucoup de chaînes en général autour du coup j'ai mis des bugs vite fait parce que je sais pas ce qu'elles ont au niveau des mains mais je me suis dit pourquoi pas après moi en général mes tatouages me suffisent comme accessoires on va dire donc je mets rarement des bagues à ce niveau là aussi j'ai mis une ceinture méga canon que j'avais acheté chez ASOS je crois voilà pour le total look donc effectivement peut-être que je ressemble plus à Harley Quinn qui a une e-girl au final je pense que ce montage aura été une grosse galère pour moi j'espère en tout cas que vous serez un petit peu amusés à mes dépens pourquoi pas j'espère que ça vous plaît un minimum parce que j'ai quand même vraiment 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 galéré pour quelque chose que je pensais qui serait vraiment super simple je pense que je vais me remettre à faire du maquillage un peu plus souvent pour éviter de galérer à ce point là dans mes vidéos notamment et voilà du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je voulais faire ma vidéo de vendredi maquillée comme ceci pour me dire que je ressemblerai à quelque chose dans ma vidéo donc à voir s'il y aura une vidéo vendredi si j'ai le temps de la tourner et sinon à plus dans le bus de vendredi si j'ai le temps que je fais je sais pas l'apport vous